Oui, ce deuxième sommet est très important parce qu'il fait suite au premier sommet qu'il y a eu lieu en Espagne, à Madrid. Et l'important de ce sommet, c'est justement pour que les parlementaires, ensemble, puissent voir dans quelle mesure on peut lutter contre la faim et la malnutrition dans le monde. Les statistiques donnent qu'aujourd'hui, la faim et la malnutrition touchent l'ensemble des pays. Alors, ce qui est important, c'est que nous devrions ensemble conjuguer nos efforts. Parce que le problème, pas seulement le problème de production agricole, mais c'est un problème de santé publique, de santé animale, de l'environnement et de l'agriculture. C'est ensemble. On ne peut pas ne pas parler de l'agriculture sans parler de la santé. Vous voyez, depuis Covid-19, on ne sait pas qui est à l'origine. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui a provoqué cette maladie. Parce que ça provient d'un animal, c'est un animal sauvage. Et ça a eu des conséquences sur l'autre humain. Tout comme l'utilisation des pesticides, les engrais qu'on utilise dans l'agriculture. Ces engrais provoquent également des problèmes. C'est pourquoi on voulait avoir une agriculture très saine, produire des aliments sains, en quantité et en qualité, pour permettre à nos enfants de grandir dans de bonnes conditions. C'est ça ce qui est le plus important. Maintenant, au niveau de mon pays, au niveau de mon pays, nous sommes en train de faire en sorte que la femme et l'enfant puissent avoir leur place. parce que la femme, elle est très importante et celle qui est à la base de la production agricole dans notre pays. Donc, on aimerait bien les aider pour qu'il y ait le développement de l'agriculture familiale, la production au niveau familial, sans l'utilisation des engrais artificiels.